plutôt que les origines d'ailleurs c'est les récits qu'on se raconte sur nos origines moi je suis sociologue des croyances et donc c'est en sociologue des croyances que j'ai abordé ce thème qui nous intéresse tous on cherche tous un moment donné de notre vie est plutôt plusieurs fois d'ailleurs à aller à la rencontre de soi même et quand on le fait on va construire des récits qui peuvent nous piéger parce que dans le fond on se rencontre jamais vraiment tout à fait soi même et si j'ai écrit ce livre c'était pour disons souligner le fait qu'il ya de grandes erreurs narratives à ne pas faire et la première grande erreur c'est par exemple de croire que toute notre personnalité ce que nous sommes devenus tient sur un seul facteur et c'est précisément ce facteur que nous allons chercher toute notre vie le déclencheur qui expliquerait pourquoi nous avons raté ceci ou cela donc en fait voilà ce livre c'est un c'est un voyage à travers les fictions de nous mêmes alors les trans classes c'est tout simplement des individus qui changent entre le moment de leur naissance si je puis dire de leur socialisation primaire et leur accomplissement professionnel de catégorie sociale ça peut aller dans un sens ou dans l'autre mais on parle plutôt des gens qui ont eu un trans classisme ascendant si je puis dire moi je n'aime pas tellement ce terme à vrai dire j'utilise plutôt le terme nomade social même si je préfère le terme trans classe à celui de transfuge de classe qui là carrément indique une trahison de sa catégorie c'est-à-dire qu'un transfuge est quelqu'un qui change de camp dans une armée et donc qui trahit un peu et on voit déjà que ce terme est connoté négativement le terme de nomadisme social c'est décrit le fait de faire des va et vient en fait ça par rapport à sa catégorie d'origine aujourd'hui j'ai la chance d'être quelqu'un de privilégié je suis professeur d'université ce qui veut dire que je gagne confortablement ma vie par riche mais tout va très bien et puis je bénéficie aussi de capital symbolique on m'interroge par exemple je sors des livres etc et ça fait partie des plaisirs de la vie bien entendu d'être entendu de pouvoir susciter de l'intérêt et tout le monde ne profite pas de cela évidemment alors en même temps pour autant je ne suis pas devenu un bourgeois à proprement parler c'est à dire que j'en aurai jamais les atours les usages en connaît les rituels mais je reste aussi un enfant des classes populaires je fais des va et vient c'est pour ça que je préfère le terme de nomade social et dans toutes ces fictions que j'évoquais dans la première question qui nous lie à qui nous lie pardon à nos origines et bien il y en est une qui est dominante parmi les trans classes aujourd'hui en termes de fiction encore une fois c'est celle du dolorisme c'est à dire oui on la retrouve chez annie erdo prix nobel de littérature chez édouard louis et ribon et beaucoup d'autres c'est à dire l'exaltation de la souffrance c'est à dire je viens d'un milieu social pauvre modeste j'en ai eu honte pendant une partie de ma carrière et maintenant j'ai honte d'avoir eu honte j'ai rien redoublement et un retriplement de la honte moi je me reconnais pas dans ces récits mais je ne dis pas qu'ils sont faux je ne discute pas de ses affects moi j'ai jamais eu honte j'ai pas honte d'avoir eu honte du coup et je je trouve que ces récits qui prétendent venger leur race et leur classe sont plutôt des récits de soumission à la catégorie bourgeoise c'est à dire aux attentes stéréotypées qu'on a sur les classes populaires pourquoi j'ai pas beaucoup non plus de sympathie pour ce pour ce dolorisme ça donne en plus l'impression de vouloir être applaudi deux fois n'est ce pas une fois pour la qualité son parcours et une autre fois parce que on a réussi mais on mais on souffre quand même on exhibe on exhibe sa sa souffrance et ça fait partie je pense des pièges narratifs qui nous qui nous qui nous guettent et qui savonne la pente de ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance cercle la plupart du temps et ça c'est un universel moi même je suis bien entendu pétri de biais d'autocomplaisance sans cesse il faut il faut lutter soi même contre contre ce genre de tentation qui qui dit que grosso modo vos succès vous voulez vous les devez à vous même à votre travail votre mérite et puis vos insuccès ce serait à cause de la méchanceté des autres à cause d'autres variables donc vous voyez le dolorisme va chercher dans le passé le facteur unique d'explication qui rend compte du mal être dont je ne discute pas de ces gens au présent mais je crois qu'en faisant cela on sera forcément soi même et on n'aboutit pas même les années passant à la sérénité qui devrait être le but de toute personne qui se met en quête de soi même il faut d'abord être très prudent et je l'écris à plusieurs reprises en effet dans dans ce livre on ne peut avoir que des fictions de soi même c'est à dire qu'il faut abandonner l'idée de la pure objectivité et que nos souvenirs retranscrirait exactement ce qui s'est passé par contre j'ai essayé d'écrire avec le plus de sincérité possible vous avez raison de dire que c'est une collection particulière qui mêle les aspects théoriques les aspects autobiographiques et je n'aurais pas écrit ce livre si on ne l'avait pas demandé en fait ça ne serait pas venu naturellement à l'esprit c'est le directeur de la collection alexandre lacroix qui m'a suggéré cette idée et j'ai été assez emballé en fait c'est même lui qui va suggérer le thème les origines parce qu'on s'était raconté lors d'un lors d'une soirée entre amis tout à coup il avait découvert ce que je n'ai jamais caché en fait mais ce que je n'exhibais pas non plus comme un drapeau c'est à dire mes origines modestes et donc on ne peut pas avoir un rapport tout à fait objectif à soi même mais en revanche on peut encore une fois éviter un certain nombre de grands pièges narratifs donc c'est ça que je propose dans ce livre non pas la promesse de se rencontrer soi même parce que je sais je pense que c'est une utopie c'est un travail qui est sans cesse recommencer mais en tout cas quelques garanties de ne pas trop s'égarer en chemin si j'ai réussi ça dans ce livre et ben je serai content parce que finalement ce livre c'est surtout une ode à la complexité un rappel que ce que nous sommes c'est un millefeuille de tas d'éléments qui en effet nous nous influencent nous orientent les origines sociales de notre milieu familial nucléaire mais aussi les origines sociales par les pères les amis que nous rencontrons les rencontres que nous faisons et puis aussi notre biologie qui qui oriente une partie de ce que nous sommes il faut pas l'oublier le hasard les rencontres etc tout cela fait une formidable complexité qui aboutit au fait que cette quête elle est jamais terminée pour la recommence sans cesse et autant le faire encore une fois en se trompant pas trop d'allogée d'or